Bonjour, je suis d'abord heureux de vous accueillir pour l'Institut Marcel Blikman et la Revue Politique. C'est un grand plaisir de pouvoir se retrouver en personne, comme on dit en ceci, personnellement en personne, et de pouvoir enfin discuter de vos voix. Je m'effacerai très vite, mais je vais rapidement présenter le livre qui sert au départ de ce livre, et qui est ce qui est consistant dans notre réunion aujourd'hui. Et donc je vais commencer par faire très rapidement l'actualité. Pour ce livre, j'ai pris comme base le noyau, les partis fondateurs au fond de la deuxième internationale socialiste, fin du XIXe siècle international, qui regroupaient aussi bien Jaurès, Vandervelde, Koutski, puis Lénine, Trotski, Rosa Luxembourg. Voilà, c'était tout cela qui se retrouvait, en tout cas jusqu'à la première guerre mondiale. Et donc je suis parti de ces partis-là et j'ai divisé, j'ai vu quatre séquences, quatre temps dans l'évolution de la social-démocratie. Un premier temps que j'ai appelé le temps des réformes, un deuxième temps qui est celui de la gestion, un troisième temps qui est celui du renoncement, et c'est là que se situe au fond la conversion d'une certaine manière de la social-démocratie au social-libéralisme ou au néolibéralisme, la troisième voie, le nouveau centre en Allemagne. Et donc, le fait que progressivement cette social-démocratie, et c'est juste le point que je voulais souligner pour cette période, n'est plus apparu comme une alternative politique, mais au fond comme un parti de gouvernement comme un autre. Cependant, la social-démocratie est bien là. On l'a annoncée morte après le mur de Berlin, en même temps que le recul, la disparition des partis communistes occidentaux, malgré cela, elle était bien là. Et puis avec ce que j'ai appelé le renoncement, avec le glirisme, on a annoncé encore une fois sa mort, sa disparition, encore maintenant, des politologues disent que c'est la chute finale de la social-démocratie. Malgré cela, on voit que la social-démocratie continue à exister, que le Parlement européen, un deuxième groupe de Parlement européen, après les conservateurs, les sociodémocrates ont reculé, mais les conservateurs également. Un élément de notre débat, c'est qu'aujourd'hui, les conservateurs et les sociodémocrates ne sont plus à même de constituer une majorité à eux tous seuls. et donc que le problème se pose de manière différente et qui est la question posée par le livre prend peut-être à travers cela une actualité, une actualité nouvelle. Ceci, le premier point de ma présentation. Le deuxième, pour dire simplement qu'il y a que la droite, que j'appelle bleu-brune, on parle des rouges-bruns, des islamo-brouchistes, mais pendant qu'on parle de tout cela, la réalité, c'est l'existence de renforcement, la présence d'une droite, elle, effectivement, bleue et brune. Cette droite bleue et brune qui se présente à présent comme l'héritière de la social-démocratie, l'héritière légitime de la social-démocratie. En Suède, un accord existe d'ailleurs maintenant déjà entre les conservateurs et le parti d'extrême droite, les démocrates suédois. Les démocrates suédois se disent comme étant un recours pour préserver la Suède et son État-providence, abandonnés par la social-démocratie et menacés par l'immigration. Boris Johnson, qui est aussi le produit de cette droite bleue-brune, qui a été élu notamment avec le fait que Miguel Farage s'est retiré dans la circonscription où se présentaient les députés conservateurs, aujourd'hui propose des hausses de salaire minimum. Il veut tirer les circonscriptions ouvrières abandonnées par les travaillistes vers le haut, dit-il, et redonner espoir au peuple ouvrier. Pendant ce temps, Keir Starmer, qui a pris la succession de Jeremy Corbyn, qui a effectivement posé les jalons d'un socialisme différent et d'un socialisme qui renouait avec ses racines d'une certaine manière, qui a pris la suite et qui veut recentrer le parti vers la droite, se montre partisan de la modération salariale et de la prudence. Et donc, cela me semble-t-il ce que j'ai essayé de voir le plus, à savoir, que reste-t-il de cette social-démocratie-là ? Y a-t-il quelque chose à obtenir ? Quelque chose qui peut nous servir ? Qui peut servir les luttes d'aujourd'hui et les combats qui se mènent aujourd'hui ? Je crois que ce que l'on peut conserver et qui me semble particulièrement important, c'est ce que j'ai appelé le marxo-caïnésianisme, à savoir ce qui, dans l'ordre de guerre, s'est construit dans divers pays. En Belgique, c'était le plan du travail. En Suède, c'était l'école de Stockholm. En Angleterre, un plan Freedom for Peace. A travers cela, une nouvelle conception de la gestion des États, de la gestion économique, de la gestion politique, qui a prédominé, effectivement, dans la période suivante et qui est, finalement, à la base de la construction de ce que nous appelons aujourd'hui l'État social. C'est-à-dire un mécanisme de mutualisation qui permet de faire en sorte qu'on peut faire, qu'on peut mutualiser les richesses privées pour en faire des services, des biens publics, gratuits ou à moindre prix. Voilà, me semble-t-il, le mécanisme central qui a été construit et qui pourrait être approfondi, peut-être, dans le débat d'aujourd'hui. Cela signifie aussi une invention de quelque chose de neuf, une redistribution socialisée. La redistribution socialisée qui est très différente de ce que l'on peut appeler peut-être une distribution privatisée. Si je pense à des mécanismes comme ceux de l'allocation universelle au revenu universel, où l'on mutualise, effectivement, des richesses privées pour les redistribuer individuellement à des personnes sous forme d'une allocation, on est toujours dans un système où c'est le marché qui s'approfondit et où l'on se trouve dans un système consumériste. Ce que la social-démocratie a apporté, c'est quelque chose de radicalement différent. Une socialisation, une redistribution socialisée. J'ai l'impression, c'était ce que, bon, tout cas, je voulais amener, que cette redistribution socialisée peut être la base, la construction aujourd'hui, d'un nouvel éco-socialisme. Une nouvelle manière de poser les problèmes qui, effectivement, peut faire en sorte que nous pouvons mieux vivre dans cette société, que nous pouvons beaucoup mieux vivre dans cette société, tout en faisant en sorte que les inégalités diminuent et que la gratuité dans un certain nombre de domaines puisse apporter une vision nouvelle aux rapports sociaux. Voilà donc ce que je voulais dire, j'en arrête là. C'était le point que, en tout cas, de mon point de vue, je voulais mettre dans le débat. C'était cette question de la redistribution socialisée comme étant le lait le plus important, me semble-t-il, de la social-démocratie aujourd'hui. Sauf que les sociodémocrates ne sont pas seuls sur l'axe gauche de la scène politique. Il y a les écologistes, il y a une gauche radicale. En Belgique, ça se traduit par le PTV, par l'écolo, et que c'est à ce niveau-là que se pose la question de savoir si on peut construire une coalition politique qui peut changer les choses. Parce que j'ai l'impression, et c'est le dernier mot, j'ai chaque fois envie d'arrêter et puis je ne parviens pas, c'est quand je pense aux manifestations pour le climat. Quand je pense à Greta Kuhnberg qui disent tout et puis blablabla. Effectivement, on est dans une période, nous semble-t-il, sur le plan écologique comme sur le plan social. Nous savons tous ce qu'il y a lieu de faire. Pourtant, ça ne se fait pas. Voir même, c'est le contraire qui se fait. Et la réponse à cela n'est pas cinq minutes de courage politique. La réponse à cela est de savoir quel rapport de force on peut construire pour que cela se fasse. Voilà. Merci. Merci. Merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là dans ce temple du capitalisme qui a aussi fourni un certain nombre de cadres socialistes et pour cette soirée exceptionnelle co-organisée par l'Institut Marseille-Dumman et par la revue politique. Je vous dirai tout à l'heure un petit peu plus sur les activités de l'Institut Marseille-Dumman. Ce soir, pour débattre des enjeux très concrets que Mathéo vient de vous rosser à grands traits, nous avons réuni trois représentants éminents de courants qui partagent cette famille désunie en Fédération Wallonie-Bruxelles. Marie Arrhena, députée européenne VS, membre du groupe Alliance Progressive et Socialiste-Démocrate, donc le deuxième groupe du Parlement européen. Philippe Lambert est députée européenne Écolo, membre du groupe des Verts, Alliance Ligue européenne. Et Marc Motenga est député européen PTB-PVDA, le seul membre belge du groupe gauche-unie européenne. En votre nom à toutes et à tous et à mon nom, je vous remercie très cordialement d'être présent ce soir. Comme on l'a dit tout à l'heure, le courant qui vont progresser environnementalistes et géritaristes ensemble reste très puissant, voire même majoritaire, comme l'opinion. Et les questions soulevées par le livre ne concernent pas seulement les partis socialistes ou les socialistes, elles mettent en jeu l'avenir de l'État social, principale conquête de l'immédiate après-guerre. Elles mettent aussi en jeu l'avenir de la lutte contre la destruction de la nature, ce qui demandera évidemment une mobilisation de toutes les forces. En un mot, elles mettent en jeu le renversement du rapport avec les forces dans nos démocraties. Alors je propose que nous, j'ai proposé aux trois participants au débat de focaliser l'attention autour de trois thèmes. D'abord, ce fameux renversement historique du rapport de force partout en Europe, sauf peut-être en fédération allemandose, à hasard, entre le camp conservateur libéral et peut-être aussi libéral et le camp progressiste communautaire, etc. Comment peut-on en sortir ? Comment peut-on renverser ce rapport de force ? Comment construire un nouveau rapport de force au niveau européen mais aussi au niveau national ? Quelles sont les pistes pour sortir de cette ornière ? On va commencer par Maria Arena peut-être pour cette question. Tout d'abord, merci. J'ai lu avec beaucoup d'attention le livre de Mathéo et je partage j'ai envie de dire 95% des idées qui sont défendues et surtout de la critique qui est faite de la social-démocratie et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi je me suis inscrite en politique c'est par la critique que je me suis inscrite en politique venant plutôt d'un milieu qui est un milieu syndicaliste et ayant envie d'avoir une capacité de changer un certain nombre de choses je me suis inscrite dans cette logique-là. Souvent à l'intérieur même de mon parti comme étant ou de mon groupe politique et je pense que Philippe et Marc peuvent en témoigner souvent pas forcément suivant la ligne de la social-démocratie telle qu'elle est exprimée actuellement à différents niveaux. Et donc je trouve qu'être critique de son propre courant doctrinal je pense que c'est important et quand on disait tout à l'heure il y a plusieurs courants qui représentent l'état social moi je suis aussi pour le pluralisme politique et je pense qu'il est sain d'avoir plusieurs parties qui partagent avec sans doute des approches différentes sans doute des priorités différentes à certains moments mais le fait d'avoir plusieurs partis politiques qui viennent argumenter alimenter cette réflexion je trouve que c'est une très bonne chose donc ça c'est la première chose et ça répond en partie à ce que tu demandes comment peut-on inverser la tendance qui s'est inscrite on peut dire à partir des années 70 dans cette rupture du rôle de la social démocratie par rapport à ces combats qu'elle a menés avant les années 70 on ne pourra pas le faire qu'avec ceux qui incarnent aujourd'hui la social démocratie on devra le faire avec une famille politique beaucoup plus large que celle-là d'une part parce que ça va venir entrechoquer les idées d'une social démocratie qui s'est un petit peu embourgeoisée quand tu disais que beaucoup de cadres sont sortis de ce temple du capitalisme c'est pas forcément les meilleurs sans doute les meilleurs sans doute les meilleurs en termes de gestion peut-être pas les meilleurs en termes de refonte d'une pensée socio-démocrate moi je ne viens pas d'ici je suis rassure d'ici mais donc ça permet d'entrechoquer un certain nombre d'idées donc de sortir d'un certain embourgeoisement de la pensée politique mais ça permet aussi d'enrichir et de convaincre et je pense que ce mot convaincre est important parce qu'effectivement depuis les années septembre on voit dans la population une certaine perte de conviction par rapport à ce que la social-démocratie où les mouvements progressistes ont pu développer dans ce qu'on appelle l'état-providence et le mot solidarité par exemple moi je me si je dois me mettre dans un courant je me mets plus dans le courant du solidarisme au sens où je trouve que les sociétés sont des sociétés qui sont interdépendantes qui doivent travailler ensemble plutôt que des sociétés de la concurrence et donc dans des sociétés de la concurrence qui sont les sociétés qu'on nous a appris depuis les années 80 dans les écoles dans nos modes de fonctionnement ces sociétés de la concurrence c'est des sociétés de dominants dominés et donc des sociétés très inscrites dans le mouvement capitaliste pur je pense que c'est une erreur à la fois dans ce que ça produit en termes d'inégalité mais aussi ce que ça produit et Philippe en parlera certainement dans la destruction des écosystèmes de la biodiversité de l'environnement de manière générale et donc comment est-ce que cette question de la solidarité peut être remise sur la table peut être retravaillée avec les populations je prends un exemple on en parlait en appartient tout à l'heure le mouvement syndical dans lequel j'étais a beaucoup parlé des questions de solidarité interne c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays il a été très difficile d'avoir des mouvements syndicaux qui parlaient de solidarité internationale on a vécu par exemple et je travaillais avec mon collègue Edouard Martin des hauts fourneaux de Florange il était très difficile de faire une solidarité entre les syndicats belges les syndicats français les syndicats allemands par exemple sur la fermeture d'un certain nombre de sites de production pourquoi ? parce que chacun défendait l'existence de son site de production parce que c'était une question de survie pour ses travailleurs et donc cette solidarité doit être pensée au minimum au niveau européen mais je pense que ce n'est pas suffisant parce que si on fait une solidarité au niveau européen on oublie la question de la solidarité avec le reste du monde et je vais prendre un autre exemple qui est la question du changement climatique si on pense qu'on va réussir à opérer le changement climatique en gardant notre confort personnel et en pompant les pays qui détiennent les ressources nécessaires à ce changement climatique à savoir les pays africains en ce qui concerne les ressources minières et bien on n'aura pas gagné notre combat sur la solidarité et donc je pense qu'on doit remettre sur la table la question des solidarités non pas au niveau de l'état-nation non pas au niveau européen mais au niveau global et c'est sur cette question-là qu'on aura besoin de travailler tous ensemble pour pouvoir remettre à l'ordre du jour non pas la social-démocratie parce que quelque part moi je m'en fous que ce soit la démocratie qui soit l'acteur du changement moi ce que je veux c'est qu'il y ait des acteurs de changement en clair c'est ça qui est important parce qu'il en va de notre avenir en tant qu'être humain et il en va de l'avenir général de notre planète et donc c'est ça qui est en jeu et pas la survie d'un parti ou la survie d'une doctrine mais c'est vraiment la survie de notre de notre manière de vivre et qui pour moi je ne peux la concevoir que dans une relation de complémentarité et non pas dans une relation de concurrence merci Marc Bottenga comment concrètement constituer cet axe de la solidarité est-ce que vous êtes preneur d'abord côté de la boucherie et est-ce que vous voyez les moyens concrets de mettre en oeuvre cette nouvelle mécanique d'abord bonsoir bonsoir ça va je me suis entendu très fortement et puis maintenant je ne m'entends plus donc voilà j'ai déjà commencé bien donc bonsoir merci pour l'invitation et pour l'organisation et évidemment pour l'écriture du livre que j'ai lu aussi avec grand intérêt alors la question elle est vaste évidemment donc comment est-ce qu'on construit ces réseaux je pense que la question initiale effectivement on est là avec un rapport de force aujourd'hui qui c'est clairement d'un point de vue de la gauche au niveau européen qui est problématique aujourd'hui on le voit qu'il y a une série voilà la Wallonie est un peu une île par exemple pour dire où l'extrême droite n'existe pas dans une forme organisée partisane grande comme dans d'autres pays alors là je suis peut-être moins d'accord avec toi c'est quand tu l'as appelé ça une coïncidence un hasard ça je ne le pense pas je pense que le fait par exemple que nous ayons en tant que PTB eu un discours social radical anti-establishment et anti-système a empêché justement à ce que l'extrême droite comment dire s'articule s'organise comme elle l'a fait dans d'autres pays et souvent effectivement avec une démagogie sociale que ça soit les polonais Dupis que ça soit Vox donc les post-néofranquistes en Espagne il y a une rhétorique sociale et donc cette dimension sociale cette rupture sociale à laquelle aspirent clairement les gens nous avons su l'incarner en Wallonie ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un terreau fertile pour l'émergence d'un parti d'extrême droite en Wallonie je veux dire on ne doit pas se leurrer mais la question je trouve elle est là parce que les gens veulent aujourd'hui ont besoin de cette rupture par rapport aux politiques traditionnelles je pense que c'est quand même assez clair et on le voit que c'est sur le plan social en premier lieu on le voit même en Flandre quand il y a des enquêtes des sondages par rapport parmi les électeurs de l'extrême droite souvent parmi les préoccupations les premières préoccupations qui sortent sont des préoccupations sociales que ça soit la pension que ça soit les salaires etc donc on voit que cette préoccupation sociale elle est là et elle est là en même temps avec l'envie d'une rupture vis-à-vis des politiques traditionnelles qui ne répondent plus du tout à comment dire aux besoins aux nécessités des gens des travailleurs et ça on l'a vu et je trouve que dans le livre c'est assez bien écrit comment je ne sais pas exactement le titre du chapitre je ne m'en rappelle plus mais genre l'abandon des classes populaires des travailleurs par notamment la social-démocratie et la question pour nous c'est comment est-ce qu'on organise effectivement un rapport de force concrètement mais en partant d'une rupture avec les politiques traditionnelles en partant avec une rupture non seulement avec le social-libéralisme de la troisième voie mais avec une rupture des dynamiques de la société capitaliste parce que et c'est merveillant je le disais hier avant-hier dans le journal que de plus en plus de jeunes voient qu'il y a cette contradiction entre système capitaliste et comment dire comment sauver le climat et ils ont raison la contradiction se trouve là au niveau social au niveau social aussi je veux dire on est un parti marxiste donc on aspire à cette rupture à une autre société qui met effectivement d'autres priorités qui part sur d'autres bases mais ça ça s'organise ça se comment dire en premier lieu aujourd'hui avec une rupture est-ce que nous sommes prêts à assumer cette rupture et aller vers une autre société avoir cette ambition là parce que c'est ça quand on relit et c'est une partie intéressante du livre et c'est quelque chose qui revient aussi dans un livre comme quand la gauche essayait de Serge Halimi qui aussi reprend une série des débats du début du 20ème siècle on voit que cette perspective d'une autre société elle est là elle est là il y a cet espoir il y a cette ambition est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons porter cela nous pouvons articuler les classes sociales et repartir sur cette base là et donc ça ça me semble absolument important c'est autre chose évidemment que de dire on va faire une coalition qui n'a pas des points très clairs et qui s'accomode très bien du libéralisme ou de certaines comment dire de certaines recettes traditionnelles libérales comme on peut les avoir aujourd'hui je veux dire nous on a un bon dialogue effectivement Marie au parlement européen mais je veux dire après il y a des pratiques réelles dans les gouvernements aussi en Belgique je veux dire on se pose la question voilà où est-ce qu'elle est la rupture avec les politiques libérales ou néolibérales même je veux dire on a eu récemment le débat sur les malades de longue durée voilà si on veut convaincre si on veut mobiliser les gens pour dire il faut rompre avec les politiques c'est pas le genre de mesure dont on a besoin au contraire il faut oser affirmer cette alternative radicale de gauche en rupture avec le modèle actuel et sur cette base là est-ce qu'on peut créer un rapport de force bien sûr bien sûr c'est là où il y a tout l'espoir si on veut parce que les jeunes par exemple je vais prendre les jeunes mais il y a d'autres exemples les jeunes veulent cette rupture demandent cette rupture et donc d'un côté on a quelque part l'abandon on peut en discuter des classes populaires par les partis traditionnels et d'autre part on a cette radicalité qui s'exprime de manière différente mais que nous devons incarner que nous pouvons incarner en nous mobilisant sur une base claire radicale de rupture dans ce sens là je ne suis pas pessimiste contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant partout en or on pourrait se dire voilà l'extrême droite monte partout et donc c'est inquiétant c'est vrai mais en même temps on voit aussi que quand on vient non seulement avec un discours mais aussi avec l'idée d'une société différente que des alternatives sont possibles on le voit voilà la Wallonie comme j'ai dit est un peu particulière mais ce n'est pas le seul signal de l'espoir et là il y aura incertainement le débat je pense sur le rapport de force où est-ce qu'on le construit est-ce qu'on le construit au sein des institutions ou est-ce qu'on le construit dans la rue dans les usines etc et nous évidemment je ne vais pas élaborer maintenant mais on a vu récemment l'expérience Syriza en Grèce qui a essayé de construire le rapport de force à l'intérieur des institutions en laissant la mobilisation sociale se faire ou ne pas se faire sans l'encourager sans se voilà en disant voilà elle se fera ou elle ne se fera pas et qui s'est vue écrasée par l'appareil institutionnel d'abord de l'état grec je ne sais pas si vous vous rappelez mais à l'époque les institutions grecques filaient des informations aux allemands plutôt que au gouvernement Syriza les négociateurs allemands avaient plus d'informations sur ce qui se passait en Grèce que le gouvernement grec c'est un peu d'ailleurs ce qui revient aussi dans le livre de temps d'autre la question institutionnelle qui est fondamentale et donc là j'ai un peu envie de dire il faudra aussi oser dire voilà on affronte cette question institutionnelle on ne laisse pas on ne met pas notre espoir disons dans ce changement institutionnel même si on se bat à l'intérieur de l'institution et voilà on va se dire mais pour ce changement radical dont nous avons besoin il faudra articuler ça dans la rue dans les usines dans les entreprises etc. Philippe Laverse les verts sont effectivement dans une position peut-être un petit peu plus difficile plus ambiguë est-ce que aujourd'hui l'électorat des partis verts en Europe est prêt à suivre une stratégie comme celle qui vient d'être esquissée ou est-ce que vous avez l'impression que ce sera plus difficile je ne me sens pas vraiment dans une situation difficile ou ambiguë très honnêtement dit simplement peut-être d'emblée il marche oui il marche donc avant que je réponde à la question en effet non il ne marche pas c'est pas grave alors je vais parler comme ça bon comme ça ça va mieux non ouais bon d'abord un petit mot c'est vrai qu'on est ici dans un temple pas de la pensée mais de l'idéologie néolibérale et j'attends encore le jour Jean-Louis Boucher organisera un congrès de refondation des libéraux dans l'auditoire Che Guevara ah il n'y a pas d'auditoire Che Guevara ici à l'Université non mais blague dans le coin un mot quand même Marcel Liebman est avec Roger Lallemand ce sont les deux figures qui auraient pu me faire devenir socialiste quand j'étais gamin je les écoutais je regardais les JT à l'époque et je me rappelle que c'était deux voix qui détonnaient par la hauteur de leur perspective par l'articulation par leurs nuances bref si le socialisme avait été à la hauteur de ces gens là alors peut-être que je serais devenu socialiste mais je ne le suis pas devenu je ne le suis pas devenu parce que j'ai grandi dans une commune à majorité absolue socialiste pendant 65 ans donc vous imaginez un peu ce que ça va être donc voilà et oui voilà non que dire de tout cela d'abord que monsieur l'esprit vous avez évoqué une famille déjunie je pense que c'est une erreur d'analyse je ne vois pas ici enfin peut-être qu'entre la gauche radicale et la social-démocratie il y a des liens familiaux il n'y en a pas avec l'écologie politique notre filiation idéologique on n'est pas issu d'une rupture de la grande famille du socialisme qu'il soit démocratique ou pas nos racines sont pas là et donc je ne me sens pas spécialement mal à l'aise et c'est vrai c'est peut-être pour ça que je n'ai pas lu le bouquin de Mathéo à la Louvre parce que je ne me sens pas très concerné par le sort funeste de la social-démocratie et je le dis sans insulter parce que ma famille politique est de ce point de vue là beaucoup plus jeune puisqu'elle n'a pas 200 ans ou 150 elle en a 40 et que par ailleurs j'ai beaucoup d'amis y compris d'amis politiques proches chez les socialistes à commencer par Marie vous aurez bien compris dans le discours qui était le sien que je pourrais tenir exactement le même discours on ne vient pas du même endroit mais Marie et moi on pourrait faire partie je pense du même parti politique sans beaucoup de problèmes j'ai moins de différence avec elle que je l'en ai parfois avec cette fin de vie et qui continue à croire à la croissance verte par exemple donc non ce n'est pas une question de réunir une famille autrefois unie la question c'est est-ce qu'on est capable de travailler ensemble à des objectifs communs et donc là la question n'est pas est de savoir sur quel projet est-ce que la social-démocratie c'est celle de la première ministre danoise qui prend un tournant vers l'extrême droite en disant nos électeurs sont partis là il faut faire la même chose ou même de Connor Rousseau qui trouve qu'il faudrait peut-être quand même penser à faire en sorte que certaines femmes ne progrèient pas il me semble qu'autrefois on a connu ça en Europe enfin je veux dire qu'en ces titres ont tellement peu de racines qu'ils oublient l'histoire de notre continent je pense que je pense que c'est un peu grave et d'ailleurs le brave Frank-Planenbrou n'a pas renié son virage néolibéral donc si c'est ça la social-démocratie je ne vois pas très bien quel combat commun je peux avoir avec je le répète Marie et moi je ne vais pas dire c'est bonnet rouge et rouge bonnet mais c'est assez semblable mais Marine n'incarne pas enfin je ne pense pas que Marine pourrait être élu à la tête du groupe social-démocrate alors que je suis élu à la tête du groupe du groupe écolo donc ça veut dire les gens se retrouvent quand même suffisamment dans ce que je défends et donc quelle social-démocratie mais aussi quelle gauche radicale est-ce que c'est en effet et marquez-moi on a débattu récemment à la manifeste et ça du PTB il y a et je respecte c'est la partie marxiste-léniniste et ça se défend mais je continue à être et c'est ça qui m'a amené à la politique un démocrate invétéré et donc même si les institutions démocratiques sont aujourd'hui malades je veux qu'on sauve le patient et donc on peut et l'histoire verra bien qui aura raison on peut faire le choix de la démarche révolutionnaire je fais le choix de l'action institutionnelle pour par la voie démocratique changer nos sociétés et on peut dire tu paies ton temps et peut-être que je le paie je n'en sais rien mais je ne crois pas mais en tout cas je ne ferai pas le choix de l'insurrection qui vient pour c'est pas un langage que Marc utilise mais c'est un langage que d'autres utilisent à la gauche de Marc sans doute c'est pas le choix que je fais c'est pas le choix que je fais parce que je pense qu'avoir renversé ce qui nous reste d'institution en général ce qui sort de ça ça n'est pas beau ça n'est pas beau et avec les meilleures intentions du monde ça n'est pas beau et moi je ne veux pas essayer ça donc alors j'entends dire qu'on est majoritaire dans l'opinion en fait je ne sais pas si on est majoritaire nous trois dans l'opinion alors oui en Belgique francophone mais oublions ça mon terrain de jeu est le terrain européen que nous serions majorités en tout cas si on l'est dans l'opinion alors on a un gros problème parce qu'électoralement on ne l'est pas on ne l'est pas et on est loin de l'être d'accord quand j'entends Marc dire et ça désolé Marc mais on ne sera jamais d'accord là-dessus des généralisations du genre les gens veulent la rupture moi je regarde les gens allemands qui ont voté il n'y a pas longtemps il y a un mois exactement les partis de rupture à savoir D-Link et AFD ne se sont pas spécialement trouvés renforcés par les élections et les verts qui je pense présentaient par rapport à Merkel un programme quand même de changement assez profond ok on a fait 15% c'est gentil mais 75% des allemands ont voté surtout pour la conservation pour la stabilité parce que oui bien sûr il faut agir pour le climat mais enfin il faut surtout que rien ne change d'accord ça je vois je regarde les résultats dans ce pays pas tellement éloigné d'une autre qui s'appelle la Flandre je ne sens pas une aspiration à la rupture alors je peux avoir mal entendu ou mal lu mais je ne la vois pas je ne vois pas ça non plus en Hongrie par exemple je ne le vois pas enfin bon allez dire les gens aspirent à la rupture non il y a des gens qui aspirent à la rupture il y a des gens qui n'aspirent pas à la rupture ça c'est un fait je veux dire pour prendre un bête exemple c'est clair que nos systèmes fiscaux sont anti redistributifs d'accord mais quand on dit il faudrait taxer les riches beaucoup plus il y a beaucoup de gens y compris de milieux populaires qui disent non surtout pas parce que si moi j'étais dans leur cas je n'accepterais pas ça comment se fait-il qu'une partie de l'électorat qui objectivement se trouve à souffrir des politiques néolibérales ne veut pas la rupture on devrait peut-être s'interroger sur ce genre de choses donc les gens veulent la rupture je doute les jeunes quels jeunes les jeunes qui sortent de la Solvay Business School les jeunes du genre Thomas Dermine ou quoi enfin je veux bien mais je ne sens pas non plus beaucoup d'aspiration à la rupture oui aujourd'hui aujourd'hui des jeunes qui sont en train d'être diplômés d'HEC en France une autre business school qui est bien réputée me disent bah allez sur une promotion il y a à peu près entre 20 et 25% aujourd'hui de jeunes qui disent on ne veut pas travailler pour ce système ce qui est révolutionnaire de mon temps c'était plutôt 1 ou 2% mais 25% ça n'est quand même toujours pas 75% donc aller dire que nous sommes majoritaires non je ne pense pas qu'on l'ait je ne pense pas qu'on l'ait et donc la question c'est comment construire des majorités politiques qui permettent d'infléchir le cap ça c'est une question je ne vais pas répondre à la place de Marie et à la place de Marc pour leur famille politique respective mais il va falloir si on veut réussir ça d'une part premier axe construire des majorités politiques dans les institutions parce que je continue à faire le pari du changement institutionnel nos règles fiscales elles sont écrites dans nos lois d'accord les traités libre-échange auxquels ici tout le monde ne s'oppose pas blague dans le coin Marc le Vietnam et bien ils sont inscrits dans le droit et ce droit est adopté dans les parlements et donc moi je dis c'est là qu'il faut bosser d'abord construire des majorités ça suppose que chacun balaye devant sa porte je ne vais pas vous refaire le laus que j'ai fait dans le même setting à l'IEX il y a 2-3 ans mais du côté de l'écologie politique convaincre mieux que nous le faisons aujourd'hui ça veut dire je ne vais pas dire rassurer mais affirmer que le combat pour la transition écologique est d'abord un combat pour la justice sociale d'accord or c'est vrai que pour certains écolos le réflexe du lien transition écologique et solidaire et solidaire parfois c'est comme s'il disparaissait dans le langage et c'est vrai ça n'est pas faux c'est un procès que certains nous font qui n'est pas tout à fait infondé et donc là-dessus il y a un boulot très important à faire sur le fait d'affirmer et pas juste de temps en temps en rajoutant l'adjectif sur le fait que le programme de la transition écologique et solidaire est un programme qui vise à faire vivre nos sociétés dans le cadre biophysique que leur donne la planète tout en faisant en réduisant les inégalités pas en évitant qu'elles s'aggravent en les réduisant premier élément deuxième élément du côté de la famille de l'écologie politique c'est d'assurer la solidité sur la capacité à gouverner c'est un procès qu'on nous fait régulièrement je trouve de manière exagérée mais ça reste aussi vrai et je trouve que quand ce procès est accrédité par des erreurs de conduite des politiques parfois un peu trop manifeste ça fait mal ça fait mal et donc là dessus il y a un effort à faire sur la crédibilité en tant que force de gouvernement et j'ai envie de dire y compris et j'espère que ça sera le cas sur les terres financiers et économiques puisqu'on est ici dans un temps de la finance j'espère que les verts allemands réclameront préocat le ministère des finances en Allemagne c'est bien joli d'avoir l'environnement mais être écologiste n'est pas protéger les arbres et les petits oiseaux parce que si c'était ça le programme nous demanderions l'élimination de l'humanité et ça n'est pas ça le programme dont vous avez bien compris que ça n'est pas de ça qu'on parle donc ça c'est du travail que nous devons faire maintenant le deuxième axe c'est en effet et là je vais être d'accord avec Marc toutes les grandes conquêtes qui ont en fait tenté de réduire l'emprise du marché de réduire l'emprise du capitalisme se sont aussi faites sur la construction de rapports de force et pas seulement dans les institutions c'est aussi en dehors des institutions et donc en effet lorsque nous assistons enfin moi je dis souvent l'indépendance de l'Inde c'est par la désobéissance civile non violente qu'elle a été obtenue ça n'est pas juste en demandant poliment aux colonisateurs britanniques ce que vous voulez bien vous traitez un peu différemment ce que vous voulez bien dégager d'ici parce que franchement vous commencez à nous le casser c'est pas comme ça que ça s'est passé ils ont arrêté le fonctionnement le fonctionnement de l'Empire des Indes et donc c'est vrai des conquêtes sociales dans nos pays je veux dire que ce soit les congés payés que ce soit la semaine de 6 puis de 5 jours ça a été des rapports de force mais qui doivent ensuite se traduire dans la loi et dans la loi qui est écrite dans les institutions et donc moi j'appelle ça la stratégie de la tonaille c'est à la fois des actrices et des acteurs de changement fustiles minoritaires dans les institutions appuyés et articulant leur travail c'est le terme d'ailleurs que Marc a utilisé aussi et ce n'est pas un hasard articulé avec avec la pression sur le terrain mais pour moi ce n'est pas l'un à la place de l'autre vous ne m'entendrez pas dire en fait il faut asservir les institutions ou à la limite il faut les faire disparaître parce que moi le règne du parti qui est l'avant-garde éclairée du peuple ça désolé mais c'est un héritage du 20ème siècle dont on a vu le désastre et pour moi et ça c'est peut-être une spécificité du combat écologique que je terminerai là-dessus c'est une conception de la démocratie je répète moi je suis rentré dans la maison de l'écologie politique par la porte d'une démocratie réinventée je veux dire la complexité du monde dans lequel nous vivons est telle que seule l'intelligence collective peut nous en sortir et ça le modèle démocratique ou non démocratique d'une avant-garde éclairée du peuple qui serait mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple ce modèle non seulement a fait des dizaines voire des centaines de millions de morts mais en plus de ça est juste incapable de répondre à ces défis il est juste incapable de répondre à ces défis et donc est-ce que nous sommes capables de nous mettre d'accord sur le fait de tout ce qu'il faut et là-dessus de nouveau je suis d'accord avec Marc c'est un changement de paradigme et oui en effet ou non plutôt le capitalisme n'est pas compatible avec une existence digne pour tous ça c'est impossible c'est juste impossible est-ce que ça veut dire pour autant que le marché n'a pas de place c'est encore autre chose et de nouveau il faut s'entendre sur ce que les mots veulent dire parce qu'on est bien d'accord qu'on est ici dans un changement de paradigme si je parle avec le leader des socialistes au niveau européen Pedro Sanchez qui dit il faut faire l'accord avec le Mercosur et toutes ces conneries là non ça n'est pas un changement de paradigme d'accord et là j'ai envie de dire que ceux qui sont en changement de paradigme sont encore plus minoristes donc quand je dis le rapport de force ça va prendre du temps à le construire malheureusement on n'a pas besoin parce que le risque c'est que nos sociétés explosent et qu'alors elles se donnent à des leaders à la Zémo qui sont des fascistes revendiqués qui expliquent que tous les êtres humains ne se valent pas et donc qui nie les fondations de nos sociétés à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme les êtres humains ne se livrent ils sont égaux en droit et en dignité merci alors on va faire un petit coup de réaction après cette première série d'interventions en reprenant le même ordre peut-être Marie-Arenas qui a des choses qui a ajouté ou précisé des points d'accord des points de désaccord là où je suis tout à fait d'accord avec Philippe et je partage aussi ce point de vue au niveau du travail dans les institutions c'est important et je dirais même du travail dans nos propres familles politiques à l'intérieur des institutions si on a réussi à gagner des batailles au niveau du Parlement européen c'est parce qu'on a fait ce travail si je prends on a fait la précédente législature tout un travail sur la question de la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits fondamentaux des droits humains et des droits environnementaux et on continue à le faire aujourd'hui c'est parce qu'on a construit ce rapport de force à l'intérieur des institutions en étant je dirais à l'intérieur d'un parti politique et d'un groupe politique qui partageait pas au départ ce point de vue et que on a réussi à convaincre en créant à l'intérieur même de ce parti un rapport de force et donc je trouve que les rapports de force que marque décrivait tout à l'heure par la rue ce sont des rapports de force qu'on doit faire aussi à l'intérieur de nos familles politiques à l'intérieur des associations qu'on peut faire dans les institutions je suis aussi d'accord pour dire il faut aussi le faire avec l'extérieur quand on a travaillé sur la question du TTIP l'accord commercial avec les Etats-Unis c'est avec le soutien de la société civile qu'on a pu le faire à l'extérieur du Parlement européen et qui a fait une telle pression sur la commissaire au commerce qui a arrêté effectivement un certain nombre des négociations ça veut pas dire que c'est arrêté pour toujours ces combats là il faut qu'on les maintienne mais en tout cas ça a fait une telle pression à l'intérieur qu'ils ont dit ça va pas passer et donc il va falloir qu'on arrête une négociation telle que celle-là donc l'un n'oppose pas l'autre je suis pas non plus de celle qui dit il faut bazarder les institutions et il faut tout faire pour l'extérieur donc là je suis tout à fait en ligne avec ce que Philippe a dit maintenant que dans ma famille politique un certain nombre de personnes ne remettent pas en question les règles et j'ai beaucoup aimé parce que dans le livre de Mathéo tu parles beaucoup par exemple de la social-démocratie portugaise qui a fait des accords avec la gauche et la gauche radicale et pourtant la social-démocratie portugaise est une des plus défendraises des accords de libre-échange et elle a le soutien de la gauche pour le faire donc ça montre que ce changement de paradigme n'est pas uniquement une question de la social-démocratie en tant que telle mais c'est aussi une question d'historique dans laquelle chaque pays se trouve et c'est la raison pour laquelle je disais on arrivera à changer quelque chose non pas au niveau national mais on arrivera à le faire au minimum au niveau européen mais il faut monter le combat au-dessus de cela sinon on revient à des réalités qui sont des réalités nationales historiques pourquoi le SPA a cette attitude le SPA je veux dire est dans une réalité qui n'est pas la réalité wallonne et donc il ne partage pas moi j'ai eu des débats avec le SPA sur la question migratoire par exemple qui est je veux dire j'ai l'impression de vivre sur une autre planète c'est Voreut oui oui pardon c'est vrai j'avais oublié mais pour moi le Voreut c'est une salle c'est un bâtiment c'est un bâtiment qui incarne le combat et qui est une salle de spectacle ça ressemble à actes mais on a eu tout simplement parce qu'on vivait dans des réalités qui étaient radicalement différentes et donc si on voulait monter et si on veut monter la question du débat sur la migration ça ne se fera pas au niveau national ça ne se fera pas et donc on a besoin du débat européen pour éviter ces nationalismes liés à des réalités historiques très prégnantes dans les différents pays et pour moi ça passe effectivement même si je sais que la question de l'Union européenne est perçue plutôt comme un projet néolibéral sans doute à un moment donné est-ce qu'il faut juste se baser sur notre histoire et en disant parce qu'il y a eu des dérives néolibérales dans cette institution on bazar de l'institution ou est-ce qu'on se dit on récupère une institution qu'on n'a pas suffisamment investie avec des doctrines qui sont des doctrines de la gauche moi je suis pour dire je n'ai pas envie de laisser cette institution dans les mains de la droite c'est tout et je ferai les combats pour avoir cette institution dans les mains de la gauche Marc Lodega une réaction ? Oui je pense qu'il y a différents éléments d'abord ça m'inquiète un peu Philippe parce que tu dis que tu ne vois pas une volonté de rupture évidemment quand on parle des jeunes pour le climat il y a des nuances etc mais chez les gens en Flandre ou en Hongrie pour moi le fait qu'en Flandre il y a quoi plus des 40% maintenant qui votent pour un parti soit d'extrême droite soit de comment est-ce qu'on va dire de droite radicale droite dure c'est clairement un désaveu des politiques traditionnelles et un rejet de ces politiques traditionnelles que nous voyons ailleurs aussi mais bien entendu attendez l'un n'exclut pas l'autre je veux dire en Hongrie Orban Orban avec tout ce que entre le PTB et Orban on serait bien d'accord qu'il n'y a pas un point en commun mais c'est quand même clair qu'il est là avec un discours une démagogie de rupture notamment par rapport à l'Union Européenne qui le fait gagner il le fait gagner et il joue là-dessus et effectivement lui comment dire il cueille quelque part ce mécontentement qu'il a il le manipule et le transforme dans voilà ce qu'on voit comme politique concrète en Hongrie et sous-estimer cela c'est extrêmement dangereux et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans une série de pays au sud par exemple en Espagne on le disait l'extrême droite organisée n'existait pas parce qu'elle était à l'intérieur du PEP à l'époque du parti populaire donc le parti disons la démocratie chrétienne mais elle est apparue avec une rapidité incroyable Vox s'est constituée il y a quoi ? il y a quelques années et a monté une rapidité incroyable au Portugal on voit la même chose d'ailleurs par rapport au gouvernement portugais je pense que le budget vient de ne pas être approuvé justement parce que le parti socialiste était trop à droite et que donc les partis de gauche que ce soit le parti communiste ou le bloc de gauche n'ont pas ou n'approcheront probablement pas le budget au Portugal mais je trouve que c'est extrêmement dangereux de rester aveugle à cette réalité et de dire non mais on peut continuer parce que la grande majorité des gens veulent la stabilité donc ça c'est il y a un aveuglement là-dedans Philippe qui m'inquiète beaucoup par rapport à la question institutionnelle je vais revenir là-dessus parce que bon il ne faut pas tomber tout de suite on a une critique des institutions donc du coup on veut un régime qui va faire des centaines de millions de morts je veux dire c'est un peu un peu l'anticommunisme primaire dont il faut vraiment sortir parce que on se trouve avec des institutions qui ne sont pas neutres et donc accepter ce fait-là signifie accepter qu'on a besoin d'autres institutions aussi est-ce que ça peut être des institutions de la démocratie active par exemple ou est-ce que nous devons dire non la commission européenne c'est la meilleure des institutions acceptons-la et on va juste la réformer on va arriver avec une majorité au sein de la commission européenne bien sûr que non soyons honnêtes soyons concrets et ça a été sous-estimé dans le passé ce poids Syriza l'a sous-estimé soyons clairs mais Syriza n'est pas le seul je veux dire quand on regarde Corbyn donc il y a dans le livre toute une partie sur Corbyn il a été écrasé par la machine institutionnelle de son parti en premier lieu mais aussi par tout l'establishment britannique qui s'est mis en route pour le traiter de tout ce qu'on pouvait le traiter et donc cette sous-estimation est extrêmement dangereuse et vous porte à des choses qui voilà on a alors des ministres verts qui prennent des consultants de l'énergie du gaz ou d'être très belle dans leur cabinet on a et moi je partage par exemple avec Philippe souvent la critique du système du marché de carbone carbone ETS au niveau européen mais après on a un ministre écolo Wallon qui lui au parlement Wallon va défendre le système je veux dire et là on arrive avec une rhétorique de gauche radicale incertainement et une pratique de droite et ça il faut l'éviter et pour l'éviter effectivement et c'est là on doit être d'accord ce qui va être déterminant va être le rapport de force à l'extérieur des institutions et on l'a vu j'ai envie de prendre un exemple qui est un peu dans le livre et qu'on pourrait développer c'est celui des années 30 disons du front populaire en France vous savez que c'est le même parlement qui d'abord passe toutes les mesures progressistes du front populaire qui va même plus loin que son programme initial et qui ensuite va vers l'interdiction du parti communiste qu'est-ce qui avait changé c'était le rapport de force les grèves et le mouvement vous voyez et donc pour donner cette impression pour donner le poids et l'importance de cette mobilisation et qu'il y a bien quelque part comment dire l'un qui est plus important que l'autre et que c'est pas juste on va faire un peu les deux je trouve que l'histoire et notamment dans le livre il y a une série d'exemples nous enseigne beaucoup évidemment il faut pas aller dans la caricature je veux dire on est tous au parlement ici tous les trois on se bat tous les trois au parlement européen on est là on mène le combat la question c'est avec quelle perspective quelle finalité est-ce qu'on mène ce combat et là on sait très bien que la construction d'un rapport de force à l'extérieur des institutions européennes ou autres en fait partie et prenons la mesure du désaveu populaire de certaines de ces institutions et comment changer ça en prenant une rupture sociale nette ok j'ai demandé à Philippe Lambert de réagir peut-être en essayant d'enchaîner sur une autre préoccupation qui est celle justement du rapport entre le politique et l'extra politique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut établir comme je sais pas comme coalition ou comme manière de symbiose entre les citoyens qui sont mobilisés et les institutions politiques et les partis j'ai commencé je vais arriver là-dessus mais je vais répondre à Marc sous-estimer la demande de changement Marc je suis désolé tu peux le tourner comme tu peux bien sûr il y a 25% qui voteraient bien tu peux dire ça c'est une rupture ou un retour aux sources c'est comme on veut en Flandre il y a une majorité néolibérale enfin une majorité écrasante de votants alors bien sûr il y en a peut-être qui ne vont pas voter mais il y a une majorité écrasante des lecteurs qui sont pour les politiques néolibérales la LVA partie néolibérale le VLD partie néolibérale le CDND partie néolibérale le SPA pardon vos RUT c'est comme vous voulez partie néolibérale ça c'est un fait c'est un fait et tu peux dire il y a une aspiration à la rupture en Flandre je réponds bullshit ça n'est pas vrai c'est juste pas vrai alors bien sûr il y a des leaders nationaux populistes qui instrumentalisent la colère des gens pour séduire leur propre pouvoir ça oui ça évidemment mais une aspiration à la rupture je ne la vois ni en Flandre ni aux Pays-Bas ni en Allemagne ni d'ailleurs en Belgique francophone ni en France sauf peut-être la rupture Zemmour mais enfin ça ne fait quand même jamais que 15% dans les sondages je vois surtout une Europe frileuse conservatrice qui a peur de l'avenir qui a peur du 21ème siècle et qui se demande quelle va être notre place alors je ne parle pas des jeunes parce que je vois des jeunes qui réagissent là je suis assez d'accord que ce n'est pas un sentiment généralement partagé mais la majorité de ceux qui vont voter c'est des gens un peu plus âgés que vous qui pensent au bon vieux temps et est-ce que ça peut encore rester encore un peu comme le bon vieux temps ou est-ce qu'on peut y revenir sans accueillir tous ces ordres d'Arabes qui viendront prendre notre sécurité sociale d'où la dérive qu'on observe chez les sociodémocrates scandinaves mais allez dire en fait dans le discours que tu as Marc je retrouve un biais profondément raciné dans la gauche et j'irai en particulier dans la gauche radicale comme nous sommes incapables de conquérir des majorités électorales c'est forcément que le jeu est biaisé contre nous c'est pas que on n'est pas assez bon c'est que les autres se lient contre nous et les institutions sont biaisées contre nous et donc faisons le pari de l'action extra-institutionnelle d'ailleurs tu le dis toi-même ça doit être le point le plus important vous avez entendu je pense qu'en effet il faut la stratégie de la tenaille mais fondamentalement c'est cette idée en fait nous sommes majoritaires dans l'opinion et si nous ne sommes pas majoritaires électoralement c'est que le système est biaisé désolé mais moi je trouve ça d'une prétention sans borne tu peux considérer que je sous-estime la situation moi je dis ça c'est d'une arrogance sans borne moi je peux mesurer la pénétration de mes idées dans la population par un dispositif qu'on peut appeler petit bourgeois et tout ce qu'on veut qui s'appelle les élections et on peut être très critique de beaucoup de systèmes électoraux et tout ce que vous voulez mais en effet moi je n'ai pas envie qu'on dise passons à autre chose pour mesurer qui est majoritaire on a vu où ça a mené et de nouveau Omar ça n'est pas un procès que je te fais je dis simplement qu'on a observé au XXe siècle ce que les tyrannies qu'elles soient nazies ou communistes ont produit comme résultat sur les sociétés et en effet et en effet comme le disait mon ami Emmanuel Akadeli il n'est pas totalement faux de dire que le néolibéralisme est une nouvelle forme un nouvel avatar de cette manière de croire que nous savons ce qui est bon pour l'être humain vous devez être des homo economicus parce qu'on ne dit pas féminin évidemment et nous savons ce qui est bon et on flexibilise le marché du travail vous trouvez la pilule amère mais c'est bon pour vous on le sait on enrichit les riches parce que c'est bon pour vous vous n'y croyez pas mais croyez-nous c'est bon pour vous c'est de nouveau une autre manière de dire nous savons ce qui est bon pour le peuple et nous allons le conduire à des lendemains qui chantent moi désolé de ça je ne veux pas je ne veux pas quand on instrumentalise l'opinion publique les gens les jeunes comme c'est facile de dire ça parce que chacun voit évidemment un midi à sa porte et ça moi je suis désolé mais je trouve que c'est indécent que c'est indécent non nous ne sommes pas majoritaires point barre il faut le reconnaître et donc il faut utiliser la stratégie du faire nos forts désolé parce que l'inertie est plus forte que le mouvement pour l'instant en Europe ça c'est un fait c'est un fait réel et donc quel rapport alors avec la société civile là aussi on aura probablement une différence assez forte entre les écolos et je dirais la gauche venue du socialisme que ce soit la gauche social-démocrate ou la gauche radicale parce qu'il y a et je l'ai vécu dans le chef des sociodémocrates traditionnels et encore plus dans le chef de la gauche radicale la volonté d'instrumentaliser la société civile autrement dit l'idée d'une société civile indépendante d'ONG indépendante qui mène leur propre combat est en fait insupportable il faut en régimenter dans des ASBL où il faut quelque part oui tenter de s'approprier les marches pour le climat ou des trucs pareils désolé je le dis à tous les leaders de la société civile vous c'est vous nous c'est nous nous ne jouons pas au même endroit sur le terrain d'accord et il faut le reconnaître il ne faut pas faire semblant que moi député européen chef de groupe au parlement européen je suis un activiste d'accord je suis un responsable politique et il ne faut pas donner l'illusion à Anouna de Bèvre ou à Adélaïd Charié qu'elles sont des leaders politiques non elles sont des leaders de mouvements sociaux est-ce que ça veut dire pour autant que nous ne pouvons pas partager des idéaux communs non évidemment nous partageons je pense des idéaux communs mais justement pour reprendre une idée l'image de la tenaille la tenaille si vous regardez l'outil en fait c'est essentiellement le bras métallique d'accord avec une pince au bout ou un autre outil si vous voulez ces deux branches métalliques sont distinctes si elles étaient une vous n'auriez pas une tenaille vous auriez une espèce de manche de marteau je ne sais pas mais donc un truc pas très utile ce sont deux éléments distinctes d'accord aucun des deux n'est propriétaire de l'autre mais il y a la pièce qui fait l'outil c'est l'articulation c'est l'articulation qui fait l'outil et donc dans le respect du rôle de chacune et de chacun sur le terrain les mouvements sociaux ne sont pas propriétaires d'écolo d'accord un terrain environnement wallonie n'est pas propriétaire d'écolo pas plus qu'écolo n'est propriétaire d'un terrain environnement wallonie nous sommes distincts est-ce que nous avons des ambitions communes pour la société oui je pense je pense mais aucun n'est propriétaire de l'autre aucun ne peut en régimenter l'autre et j'ai envie de dire que si on en régimente on perd la possibilité d'agir j'ai lu récemment en été donc c'est pour ça que j'aime bien citer mais Arnoud Rosa je ne l'avais jamais vu c'est un sociologue et philosophe allemand qui parle de résonance vous ne pouvez raisonner qu'avec quelqu'un qui est autre d'accord vous pouvez entrer en résonance l'action politique ne peut entrer en résonance avec l'action des mouvements sociaux que si on reconnaît l'altérité de l'un par rapport à l'autre et donc toute volonté d'en régimentement c'est la mort c'est la mort si on veut que ce soit fécond il faut que ce soit différent et alors ça peut être en résonance voilà alors il me reste une dizaine de minutes avant de vous donner la parole je voulais revenir au débat avec la salle je voudrais continuer sur cette lancée que vient d'inaugurer Philippe Lambert sur cette idée des rapports qu'il faut nouer avec d'autres mouvements mais pas seulement les ONG ou les mouvements de la société civile mais aussi un mouvement qui émerge comme par exemple le néo-féminisme etc et Marie-Anne alors par rapport à ce que Philippe vient de dire je ne comprends pas quand il dit que la social-démocratie veut s'approprier je te parle des socialistes en directoire sur le terrain et de la réaction vis-à-vis des HBS tu m'as dit que ton terrain de jeu c'était l'euro mais pas Anderlecht je précise mon propos je ne pense pas qu'il y ait une volonté de la social-démocratie de s'approprier des mouvements qu'ils soient des mouvements syndicaux ou des mouvements de la société civile je pense que je pense que au contraire on a plutôt eu l'effet inverse c'est plutôt des mouvements syndicaux qui essayaient de s'approprier le mouvement politique à certains moments en disant nos combats doivent être portés et ce sont ces combats-là qui doivent être portés dans l'institution et donc on a plutôt eu je le disais tout à l'heure moi je veux plutôt du mouvement syndical et avoir une force politique qui était capable de transformer le mouvement syndical dans les institutions qui nous a d'ailleurs souvent été demandé quand on a eu des discussions sur la question de la participation à des gouvernements souvent ce sont les mouvements syndicaux qui ont dit allez-y parce qu'on veut un interlocuteur dans ce gouvernement et si vous n'y êtes pas nous perdons tous les interlocuteurs et donc nous n'avons plus de force de transformation par rapport à un outil législatif et ça je pense que c'est extrêmement c'est plutôt dans ce sens-là c'est pas une appropriation dans l'autre sens qui s'est réalisée moi j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que je suis pour le pluralisme des idées et que je veux convaincre avec des partenaires qu'ils soient des partenaires de parti ou qu'ils soient des partenaires d'une société civile et je ne mets pas les syndicats dans la société civile ce sont des corps constitués donc des partenaires de corps constitués avec lesquels on va pouvoir convaincre d'un projet politique que nous avons en commun et donc il faut travailler ensemble et nous ne sommes plus dans les années 30 nous avons des défis aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle des défis multisectoriels c'est à dire qu'à la fois on a une question et moi je pense qu'il y a encore la question des luttes de classe aujourd'hui à l'intérieur du rapport nord-nord donc c'est à dire dans nos sociétés les luttes de classe existent donc ceux qui pensent qu'il n'y a plus de lutte de classe c'est une erreur c'est sans doute une instrumentalisation il y a des nouvelles organisations qui ne sont pas forcément des organisations ouvrières mais qui sont dans des systèmes d'injustice et d'inégalité que l'on doit pouvoir entendre et traduire mais il y a aussi des luttes qui sont des luttes de transformation écologique des luttes de réalité liées à la question féminine des luttes liées à l'identité donc tout cela doit pouvoir se réunir à un moment donné j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans nos sociétés on fonctionne en silo c'est à dire que si on défend la question de l'environnement on ne défend pas la question de la migration si on défend la question de la migration on ne défend pas la question des pauvres si on défend la question des pauvres on ne défend pas la question du climat et on se perd dans cette question je parle de notre solidarité horizontale donc c'est à dire qu'on doit beaucoup plus construire dans cette solidarité horizontale moi j'ai souvent été confrontée à des débats avec des ouvriers qui viennent en disant oui mais non mais les migrants ça suffit ça suffit nous on ne veut pas de la question migratoire et il faut il faut de l'éducation permanente auprès de populations qui ont sans doute des luttes légitimes mais qui ne peuvent pas se limiter à cette lutte là parce que dire à un ouvrier ok on va travailler sur ta lutte à toi qui est une lutte liée à tes conditions de travail au temps de travail à ton salaire très bien mais si je ne mène pas cette lutte sur un plan international ça ne marchera pas et cet individualisme parce que je trouve que ce qui a le plus détruit la social-démocratie c'est l'individualisme qu'on a nous-mêmes construit moi je suis dingue quand on ne parle que du pouvoir d'achat et je suis d'accord avec toi Mathéo quand tu dis on a on a fait croire à un monde ouvrier qu'il allait mieux s'en sortir tout seul par l'augmentation de ses salaires de son salaire ou de la prestation sociale qu'on va lui donner non c'est là qu'on a perdu la bataille parce que moi si je m'en suis sortie c'est pas parce que mon père a eu plus de salaire c'est parce que j'ai eu accès à des écoles de qualité et s'il avait eu 100 euros de plus ça n'aurait rien changé et donc on doit retravailler sur ces questions du collectivisme de la réponse collective je me suis toujours opposée et c'est pour ça qu'on a eu des débats avec Hamon à l'époque de sa candidature à l'allocation universelle parce que cette allocation universelle c'est de dire c'est de rentrer dans le principe de l'égalité des chances l'égalité des chances ce n'est pas mon credo moi je veux l'égalité parce que l'égalité des chances c'est de dire c'est le premier de cordée de Macron c'est de dire on va tous vous donner quelque chose mais si vous ratez c'est votre responsabilité moi je suis contre je vous le disais la responsabilité individuelle je suis contre la société du mérite quand on parlait tout à l'heure de la question de la production qui respecte les droits de l'homme et les droits environnementaux qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? on dit aux gens essayez de consommer éthique arrêtez d'acheter des baskets faites en Chine arrêtez d'acheter votre téléphone fait parler oulgours mais non ce n'est pas une responsabilité individuelle si finalement les gens ils n'ont pas le choix de faire autrement qu'est-ce que vous voulez ? on met la responsabilité sur la tête d'un individu ? non moi je veux des lois qui disent ces entreprises ne peuvent plus le faire c'est là qu'on doit avoir une approche collective je veux des lois qui disent non vous ne serez plus confrontés à des baskets qui sont produites par des ouïgours et ce n'est pas votre responsabilité de l'acheter ou de ne pas l'acheter c'est la responsabilité de l'état de ne pas vous les proposer et c'est vraiment tout un travail qu'on doit changer parce qu'on a vraiment nous-mêmes en tant que social-démocrate on a beaucoup poussé la question de l'individualisme du respect de la personne dans ce qu'elle est en tant qu'individu et on a oublié la question de ce que nous pouvions lui apporter dans le collectivisme et je dois avouer que alors sans être le collectivisme autoritaire parce que aujourd'hui la Chine est un collectivisme autoritaire capitaliste collectivisme autoritaire capitaliste je ne suis pas là-dedans moi je veux un collectivisme libre démocrate et c'est pour ça que j'ai envie de travailler Marc Koutenga de venir intervenir avant de passer la parole au public cette question de l'intersectionnalité comme on dit maintenant c'est-à-dire des rapports entre les différents zones de lutte des types de lutte comment vous voyez ça ? Elle est absolument importante mais je pense que d'abord effectivement la question du travail et la question sociale restent centrales la question des classes la lutte des classes elle est là elle est réelle on ne va pas nier après est-ce qu'il y a toute une série d'autres luttes qui d'ailleurs y sont liées souvent par exemple la lutte climatique pour moi il est impossible de mener une véritable lutte contre le changement climatique sans y intégrer la question de classe donc ça c'est toute la dimension effectivement sur est-ce que c'est des éco-taxes ou est-ce que au contraire on va un second ou un second voilà exactement et donc comment est-ce qu'on fait ça ? c'est effectivement par des solutions structurelles collectives et par une rupture disons-le par cette machine avec cette machine qui crée les inégalités qui est quand même le marché et le capitalisme je veux dire ça il faut quand même aussi oser le dire parce que c'est effectivement vrai que cette idée qui est venue avec les éco-taxes payer mieux consommer mieux mais payer plus etc individualiser toujours la responsabilité sans que sans qu'il y ait comment dire l'état des institutions publiques qui fassent la part comment dire leur part et qui imposent ici je ne sais pas aux multinationales des réductions contraignantes de leurs émissions c'est assez facile et ça dégoûte les gens de l'écologie quand on parle avec des travailleurs il y en a pas mal je dirais de la popularité des colos parmi les travailleurs elle est assez limitée justement parce qu'ils ont cette image de dire non mais les écolos ils vont juste nous faire payer parce qu'ils se rappellent de quand les écolos étaient au gouvernement et donc je trouve que c'est absolument important aussi de voir les liens entre ces différentes luttes c'est pas c'est pas juste après il y a les questions féministes il y a toute une série de mouvements antiracistes qui est heureusement qui a pris beaucoup d'ampleur on va dire la dernière décennie et donc ça c'est évidemment c'est des luttes articulées où il faut être actif on est sur différents sur différents terrains je veux peut-être ajouter un élément qui me semble important et je veux le faire parce que Mathéo dans son bouquin le mentionne plusieurs fois c'est la dimension de l'internationalisme et notamment de la paix et on voit qu'à chaque fois comment dire le ralliement si on veut à l'ordre établi de la social-démocratie a souvent commencé par la question de la guerre et des interventions militaires à l'étranger ça on l'a vu au début du 20ème siècle on l'a vu au fur et à mesure Mathéo cite une série d'exemples aussi dans les luttes néocoloniales anticoloniales et bon voilà avec le PTB vous savez bien qu'on a eu beaucoup de débats avec les écolos et le PS quand ils soutenaient différentes interventions étrangères et que nous on disait non la paix est une valeur importante c'est pas en faisant la guerre en intervenant par des interventions impérialistes qu'on créera ça donc je trouve que le mouvement pour la paix il est aujourd'hui plus important que jamais de le redynamiser de le relancer parce que c'est aussi ça la question de la solidarité internationale c'est de garantir que les gens puissent et les états tiers puissent se développer puissent prendre leurs décisions sans risquer des bombes américaines de l'OTAN etc à chaque fois qu'ils prennent une décision qui pourrait ne pas plaire à la commission européenne ou autre ok merci nous aurons certainement l'occasion de revenir sur un certain nombre des thèmes qui viennent d'être abordés vous allez pouvoir intervenir je vous demande de ne pas faire de longues de longues déclarations mais plutôt de vous focaliser sur des sujets bien particuliers je vous rappelle donc avant de vous donner la parole parce que vous me l'a demandé que cette conférence était organisée par l'Institut Marcel-Libman et la Rue politique un prospectus pardon c'est une présentation du différent champ d'activité de l'Institut et disponible à l'entrée sur la table de presse où il y a aussi les publications de l'Institut Marcel-Libman et des numéros de la Rue politique avec la thématique de ce soir la prochaine activité de l'Institut Marcel-Libman c'est sa chaire annuelle qui se tiendra cette année du 15 au 18 novembre dans ce même auditoire décidément et la chaire sera occupée par Laurent Roguel chargé de cour à l'UNB et chercheur à l'Institut syndical européen pour une série de quatre cours autour des thèmes travail, santé au travail et lutte syndicale au temps de la Covid-19 un sujet vraiment brûlant d'actualité si je le dis alors qui souhaite prendre la parole je vois Anne-Morélie et puis je vous laisse juste dire à monsieur qui ne connaît pas les nouveaux auditoires de l'UNB parce qu'il n'y a pas encore d'auditoire Che Guevara il y a bien sûr un auditoire Ferrer qui est quand même un anarchiste mais il y a surtout un auditoire Angela Davis qui est une communiste américaine et que monsieur Lambert a voté au Parlement européen la criminalisation des communistes alors qu'Angela Davis n'a je crois rien à voir avec les crimes de saline et aussi un auditoire Iliane Vogel il y a aussi un auditoire Iliane Vogel je vois des doigts qui se lèvent on va aller vers le fond là monsieur parce que vous risquez d'être un peu discriminé par le fait que vous êtes tout à fait au dernier rang donc on tourne vers vous oui mais vous pouvez peut-être vous lever et parler parce que avant l'enregistrement nécessaire rend nécessaire la présence d'un micro je m'excuse parce que mon français c'est Fabien moi j'ai essayé de faire la grande en français moi j'aimerais je voudrais verser un peu les points de vue et de regarder un peu où est allée l'éco-social démocratie dans la société pas la regarder seulement dans les partis mais dans la société et j'offre deux points pour analyser un c'est sur le biellissement sorry sur le fait que les personnes sont plus anciennes et quel effet le biellissement et quel effet a-c sur le changement et sur la volonté d'échanger les choses l'autre chose c'est le fait que la société c'est plus bourgoise c'est pas que la sociale que la sociale démocratie c'est plus bourgoise c'est la société qui est aussi bourgeoise bourgeoise et l'autre point sur l'économie c'est sur le consumerisme et comme il était dit j'aimerais aussi qu'il y ait plus d'attention sur le fait qu'il faut consommer moins et pour le simple pourquoi pas le mettre en taxe sur la publicité parce que c'est la publicité qui crée des 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 qui crée des besoins pour des bien que nous n'avons pas vraiment besoin et l'autre chose c'est les médias comme il est possible de repenser un peu tous les sujets sur les médias qui sont des grands pouvoirs qu'il peut avoir pris sur les consommateurs merci merci on va prendre deux ou trois interventions il y avait monsieur là je vais venir là-bas oui je vais bien je ne vais pas oublier en fait je voulais vous poser la question je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'absolue liberté de circulation des capitaux en tout cas au sein de l'Union Européenne et comment peut-on imaginer entreprendre le moindre progrès en matière fiscale sociale environnementale sans changer cette règle absolue qui est un dogme et qui fait que beaucoup d'électeurs évidemment se déclarent anti-européens parce que le fait qu'on en entend peu parler fait que a priori ça n'est pas considéré comme un problème voilà ma question ok on la note oui à part le bulletin de vote ceux qui ont un pouvoir de changement dans la société ce sont les salariés parce qu'ils connaissent la réalité de la société et ils ont les moyens de résister et donc prenons par exemple au hasard les grèves qui se déroulent aux Etats-Unis qui auraient pensé que la société Kellogg's dont nous mangeons les céréales le matin est en grève que les tracteurs John Deere sont aussi en grève ça n'a rien à voir avec le schéma pseudo-démocratique que vous essayez de développer l'autre point c'est la responsabilité de la commission européenne qui négocie quoi avec la Pologne les droits fondamentaux des Polonais et des Polonaises pas du tout c'est les problèmes géostratégiques et de la nouvelle guerre froide qui s'organise et qui se négocie sous notre nez avec le PIS et ce qu'il y a de pire encore avec Orban et je constate aussi que nos amis héréditaires ont un peu changé c'était les Russes avec le couteau entre les dents c'est plutôt les Chinois fourbes et cruels et donc on attaque Alibaba à Liège par contre l'équivalent américain qui est beaucoup plus costaud c'est à dire Amazon Amazon exactement jusqu'à maintenant il est indemne donc la question c'est de réfectorier les mouvements sociaux les mouvements en grève et les organiser pour le moment excusez-moi mais la social-démocratie à part de beauté en touche en proposant la gravité des transports ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec ce que les gens vivent dans les entreprises ok merci il y avait un bras qui s'est levé là on va aller chez les jeunes les jeunes on va faire les vides jeunes dans l'assemblée c'est pas sympa c'est pas sympa je voulais poser une question quelque chose qui m'a interpellé c'est le fait d'interpréter la volonté populaire à travers les résultats électoraux je suis assez interpellé parce que la question du rapport de force pour la gauche quand même c'est de voir la première chose c'est de voir où sont les rapports de force les partis sont quand même pas je veux dire on peut pas dire aujourd'hui en France il y a Macron Zemmour Le Pen les gens sont tous des conservateurs et la moitié d'entre eux vous êtes parti des résultats électoraux pour analyser en disant il y a ces résultats électoraux donc il n'y a pas de majorité pour un projet de transformation de gauche or selon moi aujourd'hui les rapports de force on ne peut le voir qu'à travers une analyse critique et de classe de quelle est la réalité des médias quelle est la réalité des rapports de force du capital aujourd'hui Zemmour si Zemmour est populaire c'est pas parce que les gens disent Zemmour est génial c'est parce que derrière lui il y a des forces il y a Bolloré il y a des milliardaires qui poussent il y a des médias qui poussent et qui lui permettent d'obtenir un soutien aujourd'hui au niveau de l'opinion on verra ce que ce soutien deviendra ou pas mais si on commence par l'analyse un tout petit peu par là on n'a évidemment aucune chance de pouvoir avoir une transformation ça me paraît ça me paraît évident et dans ce sens là c'est pour ça que la gauche a toujours eu besoin d'ailleurs on est dans une société ça c'est le débat jusqu'où est démocratique la société jusqu'où la société est démocratique aujourd'hui dans une société où il y a des milliardaires qui possèdent des médias et donc qu'est-ce qu'ils vont faire donc la question du rapport de force et ça c'est intéressant je trouve le lien qu'il y a comment est-ce que les travailleurs peuvent construire un contre-rapport de force et se lier avoir des partis politiques avoir des organisations syndicales avoir une vie associée avoir une coopérative parce que le Bolloré est à prendre une salle de concert était une coopérative et avoir ces organisations-là pour construire un contre-pouvoir à mon avis ça c'est quand même la base du projet de la gauche et je suis très étonné de l'interprétation qui est faite à ce niveau-là ici ok on va revenir sur les premières interventions et puis on repartira encore pour un deuxième plan parce que nous devons quitter la salle à huit heures malheureusement les contraintes de l'allocation à bienvenue sont celles-là donc je voudrais évoquer peut-être la question de ces circulations des capitaux est-ce qu'il y a des projets ou est-ce qu'il y a des tentatives quelque part au niveau du Parlement européen par exemple pour tenter de limiter la circulation des capitaux en Europe est-ce qu'il y a eu des projets est-ce qu'il y a mais non enfin je veux dire ça n'est pas parce qu'on n'en parle pas enfin moi ça m'arrive régulièrement d'en parler c'est évidemment à des dogmes complètement et vous avez raison de dire c'est un dogme c'est un dogme c'est un article de foi religieuse que les capitaux on ne peut pas les arrêter pourquoi est-ce qu'on pourrait arrêter une caisse de marchandises une personne mais on ne peut pas arrêter du fric enfin c'est quoi ce truc c'est une négation de la démocratie en réalité puisque dès l'instant on dit le fric le fric peut se soumettre en fait à la loi puisque c'est ça je peux décider de ne pas payer mes impôts ici et je peux aller les placer n'importe où moi je suis pour que les capitaux bien sûr ils puissent traverser les frontières mais sous forme contrôlée et donc en effet c'est pas seulement à l'intérieur de l'Union Européenne parce que ça c'est encore la partie facile mais même à l'intérieur de l'Union Européenne si on n'a pas d'union fiscale et sociale alors les capitaux ne doivent pas pouvoir circuler totalement librement on doit s'assurer que les impôts soient payées là où ils doivent être payés etc. mais plus encore plus encore au travers des frontières extérieures de l'Union évidemment et donc oui en effet c'est un dogme qui constitue un des leviers pratiquement utilisés par les néolibéraux pour affaiblir le voie des juridictions démocratiques mais ce qui me rassure c'est que nous avons encore toujours les moyens si nous le voulons si nous le voulons d'imposer au capital de payer ces impôts de se placer dans des activités qui sont considérées comme licites je ne sais plus qui parlait de la publicité c'était vous monsieur personnellement la taxer c'est encore bien gentil je pense que la publicité c'est une activité dont nous pourrions parfaitement nous passer et si on peut s'en passer passons-nous-en en effet si j'ai besoin d'informations sur un produit je peux le chercher mais l'initiative peut venir du consommateur elle ne doit pas nécessairement venir du producteur qui veut me fourguer sa marchandise donc qu'est-ce que je voulais dire oui donc c'est pas parce que j'en parle pas à tous les détours d'une phrase que je ne considère pas que c'est une des choses principales qu'il faudra changer dans les traités européens si un jour on les change mais de toute manière ce que je constate c'est que les traités européens on en fait aussi ce qu'on veut quand on a imposé des contrôles de capitaux pendant la crise de l'euro on ne s'est pas embarrassé et on l'a fait donc ça veut dire comme le disait Lénine je sais que c'est la seule citation de Lénine que je fais quand il y a la volonté il y a un chemin donc voilà oui je voulais juste dire un mot sur 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 le prisme électoral je n'ai pas dit que les élections étaient un reflet parfait de l'opinion absolument pas je n'ai pas dit ça je n'ai absolument pas dit ça je dis simplement je n'ai pas dit ça non alors désolé soit je me suis mal exprimé soit vous avez mal compris ce que je conteste c'est l'idée que moi je sais où est le rapport de force dans l'opinion et si les élections ne le reflètent pas c'est que le système est rid pour utiliser l'expression de notre bon ami Trump que bien sûr des milliardaires financent Zemmour c'est évident est-ce que je suis assez con pour ne pas le savoir non je le sais mais par contre ce que je sais c'est que et là c'est peut-être quelque chose qui nous sépare j'ai une autre conception de ce que c'est être citoyen non je ne considère pas que ah c'est con parce que les citoyens français ont eu l'occasion de voir Zemmour en fait c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment éduqués qu'ils ne comprennent pas ce que ce type veut dire personne n'est obligé de voter pour pour Marine Le Pen pour le PTB ou pour n'importe qui personne n'est obligé absolument personne mais la question c'est comment est-ce qu'on fait pour convaincre comment est-ce qu'on fait pour convaincre et en effet comme Marie je préfère convaincre que de décréter que en réalité j'ai raison et que si les gens ne sont pas majoritairement d'accord avec moi c'est qu'ils sont vraiment trop cons il va falloir les éduquer non je suis désolé c'est que visiblement l'offre que nous proposons n'est pas suffisamment triante ou au contraire elle fait peur ou au contraire elle fait peur parce qu'une des questions qu'on me demande parfois pourquoi est-ce que les gens votent si peu écolo alors que l'urgence thématique est là mais parce que en fait il y a une partie de nous en général là qui dit il va falloir qu'on change quelque chose et puis il y a une partie de nous en général plutôt là qui dit pas tout de suite et pas trop fort et c'est là que je dis qu'allez prétendre que les gens d'abord qu'est-ce que c'est les gens vous pouvez lever les yeux au ciel vous savez probablement mieux que moi parce que vous avez l'avantage de la jeunesse vous savez probablement mieux que moi enfin vous avez une chance probablement de l'opinion publique que je n'ai pas je suis peut-être déjà un peu sur la pente déclinante mais vous savez que les gens en ont marre et veulent la rupture que les jeunes veulent la rupture il y a des jeunes il y a des jeunes qui veulent la rupture il y a des jeunes qui la veulent pas il y a des gens qui veulent la rupture et il y en a qui la veulent pas et où est-ce que je peux mesurer ça de manière fiable ben c'est des élections et en effet aux élections il y a de plus en plus de gens qui disent moi j'y vais pas parce que de toute façon c'est bonnet blanc et blanc bonnet et ça changera jamais et en effet là c'est un symptôme que nos démocraties sont malades là je suis bien d'accord mais on peut vouloir hâter le trépas du patient et on peut au contraire vouloir faire en sorte que nos démocraties fonctionnent de nouveau pour faire ce qu'elles doivent faire c'est-à-dire assurer cette notion un peu désuète qu'on appelle l'intérêt général oui il n'empêche que effectivement le constat qu'on fait il est quand même un peu inquiétant parce que il est inquiétant le reflet de l'opinion via les élections n'est plus tout à fait aussi ressemblant qu'il ne devrait l'être à quoi ? dans la mesure où il y a de plus en plus d'absentions etc bien sûr ah oui ça c'est très inquiétant bien sûr vous voulez agir ? oui sur quoi d'abord ? parce qu'on a eu une grande richesse moi je pense par rapport à la consommation je pense que l'important c'est d'agir d'abord sur la production parce qu'effectivement dire aux gens vous ne devez pas acheter ça la première chose c'est qu'il y a des choses qui ne doivent peut-être pas être produites ou être produites de manière complètement différente effectivement je trouve qu'il faut commencer là-dessus sur la publicité je pense qu'on va très largement se rejoindre mais il y a un effort à faire sur la production qu'est-ce que nous produisons pourquoi quels sont les besoins en fonction de qui etc ça me semble important sur la libre circulation des capitaux vous savez les quatre libertés fondamentales de l'Union Européenne ont été approuvées par tous les partis traditionnels c'est-à-dire on peut les regretter et nous on les combat on les combat activement il y a des référendats qui les ont rejetés dans le passé vous vous rappelez aux Pays-Bas en France etc mais les partis traditionnels ils ont fait passer notamment à travers plus récemment le traité de Lisbonne par la porte arrière parce qu'ils ne voulaient pas respecter les référendats qui avaient été faits par rapport à la question je pense des élections moi je ne peux dire que si on veut mener la lutte plutôt que d'être ah oui mais les gens ont voté pour des conservateurs donc c'est des néolibéraux donc voilà on prend acte et on attendra les prochaines élections ça n'a pas le temps d'attendre les prochaines élections donc je veux encourager vraiment d'aller mener la lutte aussi avec les travailleurs qui peut-être votent aujourd'hui Zemmour pour des raisons et il y a une question structurelle je veux dire la question institutionnelle la question structurelle de la société c'est autre chose que le mythe libéral de la démocratie libérale où tout le monde chacun est libre indépendant on a des influences je veux dire il y a toute une partie de sociologie qui est passée par là entre temps Philippe et cette question structurelle là on ne peut pas si on fait l'impasse là-dessus la démocratie libérale aussi en pré-grandeur et on le teste encore aujourd'hui et on est pas bien choisi je sais ce que vous avez choisi il n'y a pas d'autre mais ça c'est sûr mais j'ai très bien compris que ton choix c'est pas le tien c'est la question de la démocratie libérale tandis que moi je pense qu'une démocratie active avec d'autres institutions est possible est possible ça veut dire quoi je veux dire mais partons déjà par exemple à un référendum d'initiative citoyenne contraignant contraignant voilà mais ça c'est autre chose que de dire ah mais bon défendons avant tout la démocratie libérale je n'ai pas dit qu'il fallait maintenir les institutions démocratiques telles qu'elles c'est Philippe tout ton discours revient à ça ah ça c'est de l'amalgame non 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 c'est de l'amalgame c'est ce que tu as dit sur la population flamande plutôt que d'aller mener la lutte s'il te plaît on peut vouloir appeler le tripad du patient au contraire on peut vouloir soigner les institutions démocratiques pour qu'elles fonctionnent de nouveau à produire ce qu'on appelle l'intérêt général mais c'est quand que la commission européenne a défendu l'intérêt des travailleurs je te parle de la commission européenne moi je te parle des institutions démocratiques en général de quelle institution tu parles la commission européenne c'est pas une institution mais les gouvernements les parlements c'est quand que la commission européenne a défendu Philippe les intérêts des travailleurs mais je te parle de la commission européenne je te parle de l'ensemble des institutions démocratiques bien alors on va pas trancher ce mal-entendu-là. Ce bien-et-on avec Maria Réna. La première chose par rapport à ce débat très viril entre hommes. La première chose par rapport à... Je trouve que limiter l'action de l'Europe à la Commission européenne, je trouve ça pas correct. Dans la mesure où il y a la Commission propose, le Parlement modifie et le Conseil modifie et souvent décide avec une validation du Parlement. Le Conseil... Et la Commission exécute. Le Conseil, c'est pas une instance qui sort de nulle part. Le Conseil, ce sont des personnes qui sont élues au niveau national et qui sont représentées dans des parlements nationaux. Et donc faire croire qu'il n'y a pas de débat démocratique dans une prise de décision européenne, je trouve que c'est un raccourci qui fait mal à l'Europe et qui ne permet pas d'avancer dans le débat progressiste en Europe. Donc, voilà. Je tenais à le dire et c'est souvent la gauche radicale qui a un peu ce discours... Et la droite radicale, d'ailleurs, qui a ce discours assez conservateur de cette institution et qui se déresponsabilise de ce qu'elle peut faire au niveau national. Donc, voilà. Faites votre travail au niveau national sur les questions de démocratie par rapport à ce qui est décidé au niveau européen. Deuxièmement, par rapport à la question du vieillissement de la population et c'est très marrant parce qu'en lisant le livre de Mathéo, je me suis dit, tiens, on a un peu l'impression que la social-démocratie qui a toute la responsabilité de ne pas avoir fait un certain nombre de choses ou d'avoir fait des choses qui ne sont pas, je dirais, légitimes et qui ne sont pas correctes par rapport à son ancrage doctrinal à gauche. Mais on ne parle pas de ce que les citoyens demandaient à la social-démocratie. Je donne un exemple. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Johan Maddolanot à l'époque des SPA, von Reut, et qui me disait qu'on a au niveau du SPA beaucoup travaillé sur la question des retraites et de l'amélioration des retraites des citoyens flamands et il s'avère que si on regarde aujourd'hui les sondages, les retraités flamands votent NVA. Et c'était une forme de réponse, effectivement, à cet embourgeoisement d'une catégorie de population qui était des ouvriers flamands qui revendiquaient un certain nombre de choses à juste titre, qui les ont obtenues à juste titre et au moment de l'obtention de cette espèce de confort, eh bien, ils ont dit « Maintenant, vous nous demandez de faire des efforts sur autre chose, nous, on n'est pas d'accord et donc on est plutôt pour la protection de notre privilège, on ne veut pas voir la migration parce que la migration c'est un changement identitaire, la Flandre est menacée parce qu'elle est menacée dans sa culture » et tout ce discours-là était effectivement entendu par, je dirais, une classe privilégiée qui s'est retrouvée privilégiée à mon moment donné. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire les combats ? Non, évidemment. Mais ça veut dire qu'on a l'impression, nous, ce sont démocrates, que quand on a réussi à obtenir, et c'est ce que je disais dans les batailles par silo, quand on a réussi à obtenir une bataille pour des individus, on a l'impression qu'on ne doit pas les concerner sur les autres batailles. Moi, j'ai entendu des discours ouvriers anti-féministes primaires, mais vraiment primaires, et c'était dans le monde syndical. Ça change. Oui, ça ne change pas vite. Je peux vous dire que ça ne change pas vite. Ça dépend des secteurs, d'activités en plus. Et donc, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on mène un combat juste dans une certaine catégorie de personnes, mais qu'on n'élargit pas, c'est ce que j'appelle la solidarité horizontale, on peut parler aussi de la solidarité verticale transgénérationnelle, mais qu'on ne mène pas ces combats de la solidarité horizontale qui permet de rassembler les gens dans leurs différentes luttes. Si je travaille sur le pouvoir d'achat d'un salarié, je dois aussi pouvoir lui faire comprendre que ce pouvoir d'achat, s'il va à un certain niveau, va être une entrave à la question climatique. Et il va falloir qu'on en discute. Je ne sais pas si au PTB, on en parle de cette manière-là. Je ne sais pas. Peut-être que tu vas pouvoir vous dire. La même chose sur la question de la migration. Je ne veux pas entendre un débat sur la globalisation sans parler de la question de la migration. La globalisation, ça permet effectivement un certain nombre d'échanges entre nous, mais je dis, pas d'accord sur des accords commerciaux s'il n'y a pas de complémentarité. Pourquoi est-ce qu'on va aller produire en Chine ? Le PTB, il était pour l'accord d'investissement avec la Chine. Il était pour l'accord d'investissement avec la Chine. Alors, ça veut dire qu'on va avoir des investissements européens qui vont aller en Chine pour produire chez les Ouïghours. Et le PTB n'était pas d'accord avec la résolution qu'on a prise au Parlement pour sanctionner la production par les Ouïghours. Tu n'as pas suivi, là. Non, non, mais... Franchement, non, mais... Attends, on a eu ce débat. Marique, Marie, c'est très bien, mais ce que tu racontes, tient vraiment pas la route. C'est pas vrai. On a eu ce débat. Non, mais je veux dire l'anticommunisme primaire, ça va. Et je veux dire incertainement, voilà. C'est pas de l'anticommunisme primaire. Merci, parce que... C'est de dire... Contexte et la Libye, c'est quoi ? C'est l'Europe, hein ? Alors, on a par rapport... Contexte et la Libye, c'est l'Europe. C'est parfait. Je suis désolé, mais là, on va devoir arrêter parce que d'abord, l'heure est arrivée. Et en plus, je pense qu'on entre dans une discussion qui est extrêmement bizarre parce que c'est pas tout à fait l'objectif qui est réellement celui des organisateurs de ce débat. Bien. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les trois et je vous remercie aussi pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.